C'est la démarche de la ministre de Bidjel, parce que c'est la COVID-19. On peut dire que le secteur doit dépendre de mon ministère. C'est le premier élément positif. C'est le premier élément positif. C'est le premier élément positif. En tout cas, les mêmes réclamations sont liées à la transparence de la procédure. Parce que la procédure doit être dans une plateforme digitale et inscrire. Les critères, les critères, les remplir, le financement, c'est un dispositif transparent. Est-ce que c'est efficace ? L'efficacité, c'est qu'il faut regarder par rapport aux objectifs et les moyens de mobiliser. C'est-à-dire qu'il faut préserver l'employé. C'est-à-dire qu'il faut reprendre l'activité. C'est-à-dire qu'il faut préserver l'employé. Est-ce que l'employé a été préservé dans le secteur ? Il y a des firmes. Parce qu'ils sont dans les régions, ils ont discuté avec des hôtels, des guides, des tenanciers de restaurants, etc. Ils sont tous. Ils sont tous. D'abord, le taux d'intérêt, parce que c'est important. Il y a 3,5%. Ils sont tous. Ils sont tous. Ils sont tous. Ils sont tous les acteurs. C'est la première fois qu'ils ont ce dispositif d'accompagnement. Donc, l'efficacité, c'est-à-dire qu'ils sont tous les acteurs. Ils sont tous les acteurs. Ils sont tous les personnels. Ils sont tous les acteurs. Mais, maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un impact sur l'activité ? Mais, l'impact est aussi bien de la produire plus longue durée. On pourrait parler d'impact pour l'instant, contre l'efficacité. Mais c'est finalement une part fière pour nous à dire. Il y a du point de voir. Quand nous sommes, pour le Général, durerait un centre d'appel, il y a des réclamations sur le terrain. Il y a des réclamations sur le terrain. dispositif 800 et quelques pour le général mettre en place. Mais les préoccupations nous ont aussi, nous avons parlé avec le ministre. C'est ce qu'il nous a dit à nous. Il est arrivé à l'agence de voyage qui est en train de faire les gens, ils ont fait un peu de bêtises. Il nous a dit, le ministère nous a dit, et les collaborateurs que c'est parce que simplement le dispositif qui est en train de régir le crédit hôtelier et le comité de gestion ont été en train de régler bien avant la COVID. Donc, la même structure continue de faire le travail et les mécanismes sont allégés. Donc, je sais aussi, c'est ce qui peut être que ce n'est pas parce que la COVID a été en train de faire. Tout ce qui est en train de faire, c'est qu'il a été en train de faire et qu'il a été en train de faire les acteurs humains. C'est ce qui peut être très très très. Parce que si on a maîtrisé les acteurs, ils peuvent être créés uniquement pour être en train de faire les structures. Mais ce qui est en train de garantir l'accessibilité de tous les acteurs du dispositif. Et le syndicat et l'association. Et c'est ce qui se trouve parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de structure qui est en train de faire. qui est en train de faire. Alors, maintenant, il y a des préoccupations particulières, c'est des préoccupations légitimes. Il y a des préoccupations légitimes. Il y a des acteurs du ministre. Mais nous, le comité de suivi, nous avons donné des recommandations. Parce que c'est une mission aussi. Nous avons fait une recommandation au chef de l'État. Nous avons donné le renouvellement dispositif. Déjà, nous avons fait le plan de relance que le ministre a dit que le plan de relance a eu un renforcement du crédit hôtelier et du crédit transport aérien. C'est des éléments importants. Parce que, quand nous avons le crédit de l'hôtelier ou le transport aérien, il y a des crédits sur trois mois. Surtout, les hôteliers sur place, selon ce qu'on appelle. Mais nous, si nous avons le crédit de trois mois, trois mois sur le mois d'août, dans le temps naturel, il y a une période de basse saison. C'est tout à fait avec la COVID. Donc, nous devons allonger un nouveau dispositif de trois mois. Mais c'est ça. La décision, nous avons fait des recommandations aussi et des décisions valables aussi au transport aérien. Parce que la reprise du transport aérien n'est pas parce que ça ne dépend pas que de nous. Il faut dépendre aussi de la frontière, de la condition d'accès, etc. Donc, on va encore dans des périodes qui nous devraient mettre pour le secteur de transport aérien, nous devons parler de plus. Mais dans le temps, nous pouvons répondre. Le ministre qui nous a dit aujourd'hui, pour parler de nous, nous avons fait ce qu'il y a qui nous a dit à nous. Et nous avons le travail qui nous a dit tous dans le monde qui ne sont pas dans le monde, meilleur, y compris acterie. Parce que ce qui a été des agences de voyage, ce qui a été des restaurateurs, ce qui a été séance tenante de cas des restaurateurs de Gorée a été réglé. Et là aussi, il faut s'en réjure, artisans, restaurateurs, inètre Gorée. C'est séance tenante que le ministre a demandé à ses collaborateurs d'élargir et de leur offrir cette possibilité. Donc, c'est aussi que le secteur impacte est très important. Nous, nous sommes tous dans le monde parce que le secteur impacte dans la constitution de la croissance économique et du PIB du Sénégal. Le secteur touristique a un rôle majeur pour jouer. Donc, d'ici à trois mois, d'ici à six mois, ça va être encore difficile. Quand bien même les activités vont reprendre comme nous, Air Sénégal mais il faut que le dispositif d'accompagnement nous maintenir. Aujourd'hui, si nous avons accès au secteur du tourisme et du transport aérien, c'est de 2 milliards et de 2 milliards qui sont de 85 à 87%. Mme Temer Baudjel et de 2 milliards qui sont de l'exécution. Maintenant, il y a de faire varier parce que le secteur au Paris a une cotasse de plusieurs composantes. Moi, je suis composante crédit hôtelier, je suis composante crédit transport aérien, je suis composante soutien aux structures de l'État. Il y a des composantes qui sont de l'Etat. Donc, en fonction composante et qui accéder au Paris, il y a une différence de tout. Mais ce qui est c'est que le ministre est un acteur qui a dit sur le terrain et qu'il y a des critères et des procédures et des délais. Mais ce qui est qui est un service, c'est ce qui ne peut pas attendre. Donc, on va arrêter la procédure, le délai, l'alléger les procédures et les critères dont vous savez qu'un autre doit le faire et qu'un autre est un service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501